Nous passons déjà au point numéro 2. Je reprends le programme. Le point numéro 2, c'est notre cours d'histoire de la musique. Pour ceux qui n'auraient encore jamais vu ces cours, une petite introduction, les cours d'histoire de la musique, ce n'est pas des cours uniquement théoriques. Vous savez, peut-être que moi, je n'aime pas faire de la théorie, histoire de faire de la théorie en disant, ils ont quelques connaissances théoriques, ce n'est pas plus mal, un peu de culture, et basta, et on passe à la suite. Quel rapport avec l'harmonica ? Je n'en sais rien, mais c'est de la culture, c'est tout. Moi, ce que je n'aime pas faire, c'est pas que… C'est sûr que pour moi-même, j'aime beaucoup me cultiver, et ça peut m'arriver de regarder un reportage sur quelque chose dont je ne suis absolument pas spécialiste. Bon, ça m'intéresse de le découvrir, et puis bon, qu'est-ce que j'en fais ? Rien, c'est juste pour le plaisir de savoir quelque chose de plus, et puis voilà. Mais je ne fais pas une agora pour vous parler de tennis de table, ou de je ne sais quoi encore. Non, tout ce que je fais, c'est un rapport avec l'harmonica. Vous allez me dire quel rapport entre le chant grégorien et l'harmonica, parce qu'il y a quand même quelques siècles d'écart, eh bien, on va découvrir une nouvelle mélodie, un nouveau chant qu'on va interpréter ensemble à l'harmonica. Donc, l'idée, en fait, de l'histoire de la musique, ce n'est pas simplement de vous donner des informations culturelles, c'est aussi de vous permettre de découvrir d'autres musiques qui, a priori, ne sont pas faites pour l'harmonica, parce qu'évidemment, elles ne sont pas du tout d'époque, et puis même si elles étaient d'époque, évidemment, on imagine bien que toutes les musiques ne sont pas écrites pour l'harmonica, ça, c'est évident, mais ça n'empêche pas de les jouer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi découvrir des musiques ou des formes musicales auxquelles on n'aurait pas pensé. On se dit, ah ben tiens, c'est intéressant de jouer l'harmonica. Et en jouant ces mélodies, finalement, on découvre des ambiances, on découvre des mélodies qui nous plaisent, peut-être, et puis on peut aussi s'en servir pour avoir du vocabulaire musical ou pour explorer certaines pistes. C'est ça qui est intéressant. En se plongeant dans l'histoire de la musique, finalement, on découvre des fois des choses qui nous plaisent tellement qu'on a envie de les intégrer à notre propre musique. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 60 avec le jazz, où on a redécouvert la musique de l'Antiquité, la musique modale. On s'est dit, mais c'est fabuleux, quoi. C'était une manière d'aborder la musique qui était vraiment très intéressante. Et du coup, il y a plein de grands musiciens qui ont repris ça dans le jazz. Et c'est devenu du jazz modal, inspiré de l'Antiquité grecque. Et donc, en fait, le fait de faire de l'histoire de la musique, ça permet aussi de trouver de nouvelles idées et pour faire évoluer encore plus la musique. Alors, le chant grégorien. Alors, j'ai mis quelques termes ici. Donc, il faut savoir que le... Alors, tout d'abord, le chant grégorien, moi, j'aime bien... Quand on me dit quelque chose, j'aime bien savoir d'où ça vient avant de comprendre à quoi ça sert parce que je n'aime pas employer des mots si je ne connais pas l'origine. C'est une manière de... Il y en a qui me disent, oui, bon, d'où ça vient, on s'en fout un peu. Dis-nous à quoi ça sert. Et puis voilà. Mais moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Puis ça permet de mieux retenir les choses et puis aussi placer les... Enfin, quand il y a un terme musical ou un terme, enfin, même un mot vraiment précis, c'est parce qu'il y a une histoire derrière et ça m'intéresse de la connaître. Donc, c'est ce que je vous propose ce soir. Le chant grégorien, ça vient d'où ? Eh bien, ça vient du nom d'un pape. Enfin, il était pape de 590 à 604. Donc, vous voyez, on est à la fin du VIe siècle après Jésus-Christ. Grégoire Ier. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Grégoire ? Est-ce qu'en fait, il a écrit... Est-ce qu'il était un grand compositeur ? Pas du tout. Il a peut-être composé des musiques, mais surtout, ce qu'il a fait, et c'est ça qui est absolument fabuleux, surtout pour l'époque, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, maintenant, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de chants religieux. Et ce serait bien d'avoir... de pouvoir le faire... Comment dire un... Je ne le trouve plus beau, je vais y arriver. Un répertoire de ces chants. Parce que... Voilà, c'est ça, de répertorier ces chants. Parce qu'en fait, avant lui, on chantait et on se transmettait les chants de manière orale. Donc, si... Enfin, c'est un peu comme... Comme un livre. Au lieu de vous écrire le livre et que vous puissiez lire le livre, on vous raconte le livre. Donc, si on le raconte avec beaucoup, beaucoup de détails, après, vous pouvez aussi vous raconter le livre avec les mêmes détails, si vous vous rappelez. Mais au fil du temps, les détails, à un moment donné, on vous les oublie, on les transforme, on ne sait plus trop. Et voilà. Donc, il faut souvent, 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 énormément répéter pour les retenir. Et puis, il faut que la personne qui a reçu l'information puisse la retransmettre de la même façon, ce qui n'est évidemment pas évident. Il y a un fameux jeu qu'on fait quand on est en colo. C'est le téléphone arabe. On prend 50 gamins. Il y en a un qui lance une phrase et qui la répète à son voisin, qui la répète à son voisin. Puis à la fin, on écoute la phrase. Et parfois, on a... Même souvent, on a des surprises parce que la phrase, c'est déformé avec le temps. Et parfois, c'est ce qui arrive dans les manifs. Dans les manifestations, des fois, il y en a un qui lance un slogan et puis celui qui crie le slogan à la fin, ce n'est pas tout à fait ce que l'autre a fait au début. Parce qu'il y a toujours une déformation. Il y a des mots qu'on entend mal et puis on redit autre chose. Ou les paroles des chansons, des fois, on se dit tiens, j'ai toujours cru que c'était ça. Puis en fait, ah tiens, il a changé les paroles. Non, il n'a pas changé les paroles. C'est toi-même qui as changé les paroles. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Et en fait, il s'est dit, bon, ce qui ne serait pas mal, c'est de commencer à répertorier tout ça, à essayer de retrouver toutes les... Donc, il a fait un travail de fourmis absolument gigantesques pour reprendre tout ces... Parce qu'on n'écrivait pas la musique à l'époque ou très peu, enfin, très peu écrits. Et donc, il a fallu vraiment qu'il trouve une manière de codifier les chans pour pouvoir les retenir et qu'on laisse une trace. Et puis aussi, essayer de voir une première étude des chans, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui fait qu'une musique nous plaise ? Qu'est-ce qui fait que ce texte-là est mieux retenu qu'un autre ? Enfin, s'il a commencé vraiment à étudier la musique, c'est de faire... En fait, pour moi, c'est le premier... Enfin, méthodiste, pas sans sens religieux, mais le premier chercheur qui a essayé de trouver une méthode de composition en analysant des dizaines, des centaines des milliers de chans religieux. Donc, c'est... Et en fait, les chans de l'époque... En fait, il a trouvé une méthode... Je ne vais pas vous refaire toute la méthode parce que là, on irait vraiment très loin, mais une méthode qui permet de prendre un texte religieux et de trouver des notes qui vont bien dessus. Donc, en fait, c'est ça l'idée de Grégoire Ier, d'où le nom chans grégorien. C'est un hommage à ce pape. C'est le fait d'avoir un chant choral qui est au service du texte. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « Bon, j'ai un texte, qu'est-ce que je vais mettre comme mélodie dessus ? Bah tiens, j'ai une petite mélodie. Bon, on n'a qu'à mettre les paroles dessus, puis basta. Bah non, ça ne se fait pas comme ça. En fait, on se dit « Tiens, ce mot-là, il est hyper important. Donc, je vais le mettre en valeur avec un intervalle ou avec une note, ce genre de choses. » Mais la première chose qu'il a faite avant de mettre de la musique sur un texte, c'est de nommer les notes. C'est le tout premier, en fait, à avoir eu cette idée parce qu'avant, on chantait. On chantait « Da, 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 da. » Voilà, la chanson, c'était « Da, 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 da. » Avec les paroles, bon, on pouvait faire « Hum, 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 hum. » Mais on n'avait pas le nom des notes. Alors, le nom des notes de Rémi Fasselacido, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé quatre siècles après. Enfin, pas la note d'eau, mais la première note qui est arrivée quatre siècles après. Mais lui, il s'est dit qu'il faut absolument nommer ça. C'est-à-dire que finalement, c'est une idée de génie. On ne se rend pas trop compte aujourd'hui parce qu'on utilise ça maintenant tellement tous les jours qu'on dit « Bon, oui, ok, ce sont simplement des notes. » Mais le fait de faire « Papa, 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 » c'est-à-dire que c'est « Papa, 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 » c'est avec des noms, quoi. Comme ça, on sait qu'à tel son, il y a une hauteur de son et du coup, on a un nom qui va avec, quoi. C'est-à-dire qu'on fait le lien entre le son et la vue et la voix. C'est-à-dire que évidemment, on faisait déjà le lien entre le son et la voix puisqu'on entendait quelque chose, on le répétait. Mais le fait de faire le lien avec la compréhension et avec la vue, c'est assez génial. et donc il s'est dit, à chaque hauteur de son on va mettre une lettre, donc les premières notes elles s'appelaient A, B, C, D E, F, G et puis les notes qui étaient au-dessus, ils s'appelaient A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, 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 G, G et puis celles qui étaient encore au-dessus A, 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 B, 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 C, 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 D, D, E, 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 F, 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 G, G, G alors évidemment, aujourd'hui quand on solfie une musique, on fait alors on se dit comment ils faisaient E, D, E, D, C, B, C bon ça c'est encore faisable, mais si vous prenez dans l'aigu, vous faites E, E, D, D, C, C, B, B, C ça devient impossible donc en fait, c'était pas fait pour chanter les notes, c'était fait au moins pour les repérer, c'est-à-dire cette mélodie-là en fait, c'est ce qu'il a fait vous allez voir le lien avec l'harmonica, c'est que ce qu'il a fait à cette époque-là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on écrit notre tablature pour l'harmonica si je fais une petite mélodie je dis, ah tiens, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai soufflé dans le site, j'ai aspiré dans le site, j'ai soufflé dans le sein, etc. donc c'est ça qu'on écrit c'est exactement ce que Grégoire I a fait sauf que, bon, ben voilà, évidemment il n'a pas fait de tablature harmonicaale, harmonica n'existait pas à l'époque mais c'est le même principe à chaque son, il y avait un nom donc c'est vraiment lui qui a fait ça au début et en plus de ça, il a vraiment écrit en fait, en analysant les chants, il s'est dit bon, ben voilà, si on veut si on a un texte et qu'on veut le mettre en musique il y a certaines syllabes sur lesquelles il faut monter d'autres où il faut avoir un intervalle il y a plein de règles comme ça qui lui ont paru vraiment intéressantes et qui ont permis de créer des chants absolument inspirants donc même si vous n'êtes pas religieux quand vous écoutez un chant grégorien ça vous transporte à moins d'être complètement insensible je ne sais pas je ne connais personne qui soit complètement insensible au chant grégorien je ne dis pas que j'écouterai ça toute la journée mais franchement, quand j'en entends un ça me donne des frissons alors que c'est un chant complètement monodique monodique, ça signifie qu'il y a une seule mélodie ce n'est pas une chanson avec des accords pas du tout, c'est juste une mélodie mais ça sonne bien et ça va bien avec le texte et ça sonne tellement bien qu'il y a eu un groupe dans les années 90 je crois, qui avait repris des chants grégoriens tels quels avec un accompagnement un peu techno et ça marchait super bien c'est-à-dire qu'on se disait ah oui tiens, c'est marrant ils ont refait un truc style mais non, ce n'est pas style c'est carrément repris les mêmes chants grégoriens avec un accompagnement actuel et puis ça marchait très bien et ça a eu beaucoup de succès comme quoi, après ça il y a eu plein de disques de plein de chants qui se sont dit ah chouette, les chants grégoriens c'est le grégorien revival et hop, tout le monde s'est mis à refaire du grégorien et c'est vrai que ça marche toujours et dans les films, dans les films sur le Moyen-Âge les visiteurs ou d'autres il y a des chants grégoriens dedans souvent et ça marche super bien voilà alors le texte que je vous propose ce soir on va lire le texte je vous ai mis la traduction et on va voir la musique qui a été composée dessus et on va apprendre à la jouer à l'arménicain donc le texte est le suivant agnus dei quittolis pecatamundi miserere nobis donc ça c'est juste une partie du texte je ne vous ai pas fait le texte en entier parce que le but ce n'est pas de faire que du grégorien ce soir mais c'est simplement de découvrir une autre manière d'écrire des mélodies et je trouvais ça assez intéressant et quand on écrit des chansons alors moi je m'intéresse beaucoup à la chanson notamment la chanson française j'écris aussi beaucoup de chansons françaises de plus en plus et pour moi c'est intéressant de voir comment déjà à l'époque ils faisaient le lien entre le texte et la musique et pour vous ça peut être aussi intéressant parce que quand on interprète une mélodie si on se contente de simplement jouer les notes de la mélodie à l'instrument on perd quelque chose qui est très important qui est l'interprétation c'est-à-dire que si vous faites une mélodie et que quand on entend on entend juste une succession de notes on dit ok c'est pas mal mais si en plus vous imitez du sentiment c'est encore mieux forcément si je lis une phrase et que je me contente de simplement lire les mots mais je mets aucune intonation ça va être un peu plat si j'y mets l'intonation tout de suite si je joue le texte ça va être plus sympa et pareil quand on chante si on n'interprète pas les prenez par exemple pour moi un des plus grands interprètes de chansons françaises c'était Jacques Brel écoutez du vous n'avez qu'à chanter une chanson de Brel sans y mettre aucune intonation et vous écoutez Brel chanter là vous prenez une claque parce que c'est extraordinaire la manière dont il vivait ses chansons dont il les interprétait et donc c'est ça qui est intéressant donc quand on joue de la musique c'est pareil c'est à dire que si je joue une mélodie mais que je n'y mets pas du tout d'intention aucune ça reste plat bon on va dire oui bon ok c'est des notes bon ça va bien avec les accords avec l'accompagnement mais bon finalement on ne ressent rien quoi alors que la même mélodie avec de l'émotion ben forcément ça touche beaucoup plus le public puis vous-même aussi vous avez plus de plaisir à jouer cette mélodie donc ce dont je parle ce soir ça peut aussi vous servir pour vous quoi d'essayer de comprendre qu'en fait quand on a des mots avec la musique ben on ne met pas des syllabes on se dit tiens allez je vais mettre ça une mélodie puis tiens il y a tant de notes j'ai tant de syllabes allez je colle ça dessus et ben ça mon travail est fait ben non ça ne va pas forcément mettre joli parce qu'il y a des mots qui ne vont pas bien tomber sur les bonnes notes et donc quand vous-même vous avez une partition une chanson par exemple que vous voulez reprendre à l'harmonica vous pouvez les voir sur la chaîne youtube par exemple il y a le sud ou quelque chose de Tennessee ou la maison près de la fontaine ou dieu fumeur de Havan par exemple pour des chants de Noël bon et ben si vous avez les paroles vous connaissez les paroles et ben en fait vous pouvez aussi penser à la musique en tant que phrase et donc vous vous dire ah ben tiens si je joue ces deux notes là avec un à mon nez il faut que je respire un petit peu si je coupe ça en deux que je mets ces deux notes là séparément que je mets une respiration au milieu ben ça va choquer l'auditeur parce que lui il sait qu'il y a un mot à cheval sur ces deux notes il ne faut pas le couper en deux quoi si je dis la maison près de la fontaine et que je chante la maison près de la fontaine c'est un peu dommage quoi donc il vaut mieux que fontaine ce soit ensemble donc si je respire il vaut mieux que je respire à la maison près de la fontaine ça c'est un peu plus logique si je respire à la maison près de la fontaine on ne comprend plus rien ok donc c'est important aussi d'avoir les paroles en face de soi et se dire ah oui donc si je dois respirer et j'écourter un petit peu la musique ou je mets un petit blanc autant que ce soit entre deux mots plutôt qu'en plein milieu d'un mot par exemple ok c'est ce qui se passe ici donc en fait il y a deux manières de mettre un texte en musique soit on met une note par syllabe soit on fait ce qu'on appelle des mélismes donc je vous ai mis le terme ici je vais l'encadrer voilà le mélisme le mélisme c'est le fait de de mettre une syll... pardon de mettre une... attendez pourquoi je vais recommencer attendez j'ai juste un petit souci voilà oups c'est pas ça que je voulais faire voilà donc je disais le mélisme c'est le fait de... il y a ça qui vient ici je n'aurais pas dû le mettre là bon attendez excusez-moi bon c'est pas grave oh zut petit souci technique ça y est on y est arrivé donc mélisme donc je disais le mélisme c'est le fait de mettre une même syllabe sur plusieurs notes ok voilà donc si vous faites voilà on va le voir en direct dans quelques secondes donc soit on met une syllabe par note soit on met une syllabe sur plusieurs notes alors donc on va voir la partition que je vous ai préparée tout à l'heure voilà donc agnusdi donc j'ai fait exprès de ne pas mettre d'indication de mesure parce que généralement quand on commence à déchiffrer une partition les premières choses qu'on voit en fait on a ici donc là on a la clé de sol qui permet de lire la partition puis juste à côté normalement on a indication donc par exemple de 4 ou 3-4 ou des choses comme ça et qui donne l'indication de la mesure ben là vous n'avez pas de mesure du tout puisqu'à l'époque j'ai vraiment fait comme c'était à l'époque c'est à dire qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de mesure c'est à dire qu'en fait c'était du chant mais il n'y avait pas d'accompagnement musical il n'y avait pas encore moins de batterie ou quoi que ce soit enfin les batteries ce n'était pas l'époque mais même pas de percussion il n'y avait pas de il n'y avait rien c'était juste du chant et donc ce qui était important c'était la mélodie du chant éventuellement avec le rythme mais encore quoique on pouvait aussi très bien allonger ou réduire les notes c'était surtout la mélodie elle-même c'est à dire le mouvement de la mélodie les intervalles qui étaient importants plus que le rythme et plus que l'accompagnement donc c'est pour ça j'ai fait j'ai repris en fait j'ai réécrit la partition à la manière dont on la lit aujourd'hui mais sans mettre l'indication de mesure puisque ça n'existait pas à l'époque bon alors vous voyez ici donc on a donc en fait on a les trois phrases donc pour distinguer les trois phrases il y a un minimum de rythme quand même c'est à dire que comme on voit qu'il y a effectivement trois phrases pas parce que vous voyez ici on termine par une noire c'est à dire qu'on a agnus de i ça se termine par une noire ok ça c'est plus long donc ça c'est la fin la première phrase ensuite quittolis pecatamundi ça se termine ici et ensuite alors ce que j'aurais dû faire c'est le mettre dans une couleur différente ça aurait été plus plus pédagogique on va dire une couleur qui soit vraiment différente voilà ensuite quittolis pecatamundi ça se va faire ensemble et la troisième phrase qui est misérerenobis ok donc vous avez vraiment trois phrases agnus de i quittolis pecatamundi misérerenobis bon et à chaque fois ça se termine par une autre langue donc en l'occurrence ici une noire ok bon et donc alors dans le dans la première phrase dans la première phrase on a donc pardon dans la première phrase nous avons donc ici donc ag qui est sur une note nous qui est sur une note i qui est sur une note et le d qui est sur deux notes ben là on a un mélisme ok donc c'est pour ça qu'il y a cette indication ici l'espèce de d'arc qu'on voit ici en fait ça veut dire qu'il ne faut pas les détacher c'est à dire que si vous voulez respirer c'est surtout pas là qu'il faut respirer il faut respirer ailleurs parce que là on a cet arc là que je refais en rose ben ça veut dire que ça c'est sur la même syllabe donc il ne faut pas qu'on coupe ici qu'on fasse une respiration là agnus d et i ça n'irait pas donc si vous voulez respirer ben vous respirez là éventuellement là le mieux c'est de respirer ici il y a un demi-soupir qui vous permet de reprendre votre respiration mais il ne faut pas respirer ici ok ça il faut vraiment que ce soit dans le dans le même dans le même mouvement ok donc après on a qui sur une note tol lis pe kata moun di là c'est une note par syllabe mi sé ré ré et là on a encore un milisme no bis ok alors après si on regarde un petit peu le la mélodie le rapport entre la mélodie le texte c'est qu'on a agnus d et i c'est-à-dire qu'en fait d'i c'est dieu quand même c'est pas c'est donc les paroles c'est l'anneau de dieu qui je vous les ai mis ici d'ailleurs les paroles voilà l'anneau de dieu qui porte les péchés du monde prend pitié de nous bon donc agnus de dieu ben dieu c'est l'envol vers dieu quoi et ben comme c'est l'envol vers dieu qu'est-ce qui se passe ici à votre avis et ben la mélodie monte bonsoir Alain donc donc la mélodie monte donc d et i ça forcément ça monte parce qu'on va vers le on va vers le ciel quoi on va vers dieu ok quittolis peccata mundi miserere alors le miserere en fait il est la note la plus haute on appelle un sommet mélodique il est sur le mot miserere puisque c'est c'est nos péchés en fait donc ça c'est la partie importante du texte c'est ça donc c'est dit puisque c'est la partie importante et ben on va monter on va mettre le sommet mélodique dessus et voilà et donc le noobis c'est de nous et ben nous on est nous on est sur terre on est beaucoup plus bas que dieu on n'est pas on ne voit pas on ne voit pas comment se mesurer à dieu donc comme on a monté ici vers dieu et ben on redescend vers nous et donc il y a aussi une mélodie descendante c'est le contraire de l'autre vous voyez donc ça a été construit comme ça bon on aura pu faire autrement mais c'est vrai que c'est logique de monter vers dieu et de redescendre vers nous par exemple ok alors comment ça se joue ça et ben je vais vous faire la démonstration donc les notes sol 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 la 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 sol la fa sol la sol la si sol la sol sol donc je vais vous faire ça tout de suite sur un harmonique en si bémol donc je look est-ce que vous m'entendez là ou pas ok alors donc on va prendre je vais prendre un tempo assez lent de ne pas faire trop vite donc ça fait ça on peut essayer de jouer ça ensemble donc sol 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 alors évidemment nous on peut pas dans la même voix dans la même voix comme dans le comme ici un dé on peut pas le faire avec le on est obligé de changer on passe du six soufflé au six aspiré bon et ça veut dire que pour qu'on ait cette cette impression de liaison je coupe pas ici quoi je fais pas je reprends ma respiration ou je souffle ici je marque une pause ici pareil là je fais une petite pause et je reprends juste après ok et et pour le pour les notes répétées pour faire de là à là 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 et bien en fait je fais ce que l'on appelle le coughing c'est à dire un petit toussautement dans la gorge pour pouvoir enchaîner les notes sans trop les détacher parce que si je fais c'est pas très joli alors que ça c'est beaucoup plus beau donc le petit toussautement ça permet de voilà c'est ce qu'on appelle pour verrer de toute façon tout ça dans les cours plus en détail c'est ce qu'on appelle le coughing donc le coughing c'est un mot anglais qui signifie toussautement tout simplement donc ça s'écrit comme ça ça se dit coughing donc coughing c'est pour enchaîner les notes parce qu'en fait il y a deux manières de jouer des notes répétées soit je fais un staccato c'est à dire détaché dans certaines musiques ça marche bien mais bon là c'est pas terrible donc c'est donc c'est donc ça au contraire il faut les enchaîner il faut les lier c'est ça que je fais ok donc ça donne ça alors ça c'est une mélodie si vous connaissez un petit peu si vous avez vu un petit peu ce qu'on avait fait sur la musique modale en fait c'est une musique en sol puisqu'on commence avec la note sol on termine sur sol bon et quand on regarde les notes sol la fa si sol la si donc sol la si do ré mi fa ça donne cette gamme là la mélodie est écrite sur cette gamme sol la si do ré mi fa sol et bien ça c'est sol mixolidien sol mixolidien pour ceux qui font du blue ça vous parle parce que c'est la première une des premières gammes qu'on utilise en blue c'est sol mixolidien donc vous voyez que sol mixolidien il date il date pas d'hier on l'utilisait déjà au 6ème siècle après Jésus-Christ mais déjà dans l'antiquité même déjà on l'a vu déjà dans la musique modale voilà sol mixolidien qui est utilisé ici pour jouer cette mélodie ok est-ce que quelqu'un veut veut la tenter en direct non oui levez la main ou levez le doigt si vous voulez la faire si vous voulez pas c'est pas grave oui Jean-José alors j'occupe ton micro je t'écoute on va essayer de refaire ça avec une petite hésitation sur la deuxième phrase on essaie de refaire il y a un petit il y a aussi une petite hésitation entre le la et le fa en fait j'entends je sais pas c'est une hésitation une respiration mais on entend une respiration il faut ici ce serait bien en fait tu fais un petit un petit arrêt ce serait bien si il n'y a pas d'arrêt c'est plutôt pareil ici celui-ci voilà c'est beaucoup mieux tu veux refaire l'ensemble une fois ok c'est mieux très bien merci bravo alors maintenant je parlais tout à l'heure je parlais tout à l'heure de mettre une intonation qu'est-ce qu'on peut faire ici on peut aussi mettre un peu d'intonation je vais faire deux là je parle pas d'effet d'harmonica ni quoi que ce soit je parle simplement le fait d'accentuer certaines syllabes ou d'autres je vais faire deux interprétations vous allez essayer de voir quelle est la différence entre les deux la première la seconde quelle est la différence entre les deux interprétations est-ce que vous pouvez mettre ça vous levez le doigt et me dire ce que vous avez repéré entre la première et la seconde interprétation est-ce que vous avez noté des différences et si oui lesquelles soit vous m'écrivez ça dans la fenêtre de conversation soit vous levez le doigt ou la main pour me dire ce que vous avez repéré entre les deux la première était assez plate la suivante et la témoin quelles sont les différences que vous avez noté est-ce que vous avez repéré quelque chose de différent entre la première interprétation et la seconde si c'est la question est-ce que tout le monde peut essayer d'écrire quelque chose alors la première en staccato la seconde en légato pas tellement non alors le staccato ça ferait vraiment ça je pense que c'est pas ce que j'ai joué ok donc c'est pas une histoire de staccato je peux refaire les deux ibaire alors c'est via une vraie ok maintenant les deux elles maintenant elles ici elles 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 « Tongue blocking » dit Jean-José. Alors, « Tongue blocking », non, non, non. En fait, « Tongue blocking », ça ferait… En fait, la différence entre le « Tongue blocking » et les notes simples, il n'y en a pas au niveau du son, parce que si je fais ça… En note simple. En « Tongue blocking », il n'y a pas de différence. La différence, elle s'entend si je fais du « Slap » avec le « Tongue blocking ». Là, ce ne serait pas très amiqué pour ce genre de morceau. Et ce n'est pas non plus de l'octa-split. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc non, ce n'est pas ça. C'est bien tenté, mais ce n'est pas une question de… Ce n'est pas sur les notes elles-mêmes, en fait. Enfin, si, un peu, mais ce n'est pas sur la technique d'émission des notes. Des notes plus longues, dit Carmen. Je n'ai pas l'impression, non. Je pense que j'ai fait… Alors, Alain dit « plus fluide ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est plus fluide ? Est-ce que j'ai mieux joué mes notes ? Je ne pense pas que c'est là-dessus qu'il faut… Mais c'est intéressant quand même d'avoir votre ressenti là-dessus. Les notes sont plus liées. Bon, je ne sais pas tellement ça non plus, mais je refais les deux. Les notes sont quand même liées. Je refais la seconde. Voilà, plus appuyé. Ah, ça, c'est un peu… On est sur une piste là. Donc, plus appuyé, c'est-à-dire… Qu'est-ce qu'on appelle plus appuyé ? Donc, la seconde version, il y avait des notes plus appuyé que dans la première version. OK. Alors, ça signifie quoi plus appuyé ? Qu'est-ce que tu entends par plus appuyé ? Moi, je sais, j'ai compris ce que tu voulais dire, puisque c'est ça que je voulais faire justement. C'est intéressant de… Imagine que ce soit toi la prof. L'élève te dit « Madame, c'est quoi plus appuyé ? » Comment on fait des notes plus appuyé ? Essaye de m'expliquer ce que tu entends par là et comment, toi, tu jouerais des notes plus appuyées ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour appuyer plus des notes ? Tu peux écrire ça. Ou si tu veux prendre la parole en direct, tu peux aussi… Pour ça, il suffit de lever le doigt. Comme tu veux. Soit le texte, soit la parole. Oui ? Tiens, nous t'écoutons. Alors, quand je dis plus appuyée, ça veut dire un petit peu plus coulante. Enfin, elle glisse, en fait, la note pour moi. Elle glisse ? Enfin, elle glisse, elle est beaucoup plus… Elle est un peu plus appuyée. Donc, pour moi, elle est… Je ne sais pas comment m'expliquer. Je ne sais pas comment faire ça. Ce n'est pas une question de glisser plus sur l'instrument ou de… Non, ce n'est pas glisser. C'est juste la prononcer un petit peu plus, la prolonger. Non, ce n'est pas ça non plus. OK. Bon, merci de ton intervention. Ce n'est pas grave, on va finir par trouver. Alain, une autre idée ? Oui, est-ce que c'est l'interprétation les plus expressives ? Oui, mais pourquoi ? Il y a plus de nuances dans le jeu. Disons, ce n'est pas morne, ce n'est pas sur une même ligne, mais il y a des expressions et des sentiments qui sont donnés. D'accord. Alors, comment j'ai fait pour qu'il y ait plus… Alors, c'est quoi, en fait, les nuances ? C'est exactement ça. Mais qu'est-ce que c'est, les nuances, pour que tout le monde comprenne ? Comment est-ce qu'on fait, l'instrument ? Ah, ben, nuancer un jeu, c'est peut-être appuyer une note un peu plus, lier les notes entre elles. C'est ce qui donne l'expressivité, quoi. Mais Carmen a dit tout à l'heure, le mot appuyer aussi, tu le redis. Donc, pour toi, c'est quoi appuyer une note ? Ben, la souffler peut-être, insister dessus peut-être ? Mais comment ? De quelle manière ? En soufflant, enfin, disons, en soufflant, bien sûr, on souffle toujours de lent. Mais peut-être un peu plus… Ou c'est plus sec, ou c'est plus doux, ou c'est plus traînant, je ne sais pas. La question que je te pose, pour que ce soit… Imagine que tu donnes un cours et que tu dises, bon, ben voilà, il faut appuyer la note un peu plus pour que ce soit plus expressif. Et tu as en face, toi qui dis, ben oui, mais moi, j'aimerais bien savoir comment je fais physiquement. Comment tu pourrais expliquer ça ? À expliquer, ce n'est pas évident. Comment je pourrais dire ? Ben, peut-être la marquer en insistant plus sur la note ou… Mais comment physiquement, comment je fais pour insister sur une note ? Ben, soit tu joues de la gorge, soit tu joues du ventre, soit… Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Mais pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pardon ? Tu joues du ventre ou de la gorge, mais pour faire quoi ? Ben, pour moduler la note, pour lui donner une expressivité. Oui, d'accord. Mais je comprends bien que la… Je me mets dans la place de l'élève, exprès. Je fais exprès le… Oui, je comprends bien, mais moi, je ne suis pas professeur. Non, mais je sais bien, mais pourquoi je vous fais faire cet exercice-là ? C'est parce que des fois, on se dit, tiens, il faudra que je fasse ça. Mais si vous-même… Le jour, le moment où vous êtes capable d'expliquer comment on fait, c'est que vous êtes sûr d'avoir compris et donc vous pouvez le refaire. Si vous restez un peu évasif comme ça, en fait, vous n'allez pas savoir le faire. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis… Si mon cours, c'est pour la note… Je résume, ce n'est pas pour me moquer, c'est juste pour te faire préciser les choses. Pour qu'il y ait plus d'expressivité, il faut qu'il y ait plus de nuances. Et pour qu'il y ait plus de nuances, il faut utiliser soit la gorge, soit le souffle, soit le ventre pour appuyer la note de façon que ce soit plus expressif. Et bien là, je n'ai rien compris. C'est-à-dire que j'ai bien compris que le but, c'était que ce soit plus expressif. Mais comment je fais ? J'utilise la gorge comment ? Pour faire quoi ? Pour moduler la note, je ne sais pas ce que ça veut dire, et faire que ce soit plus expressif et je n'ai toujours pas compris comment. Donc, tu vois, il manque le côté physique qui permet de me dire ce que c'est que d'appuyer une note ou de nuancer une note ou de ce que tu appelles moduler une note. D'ailleurs, je n'aime pas trop le mot parce que le mot… Je vais faire ça, je redonne la parole à Carmen qui l'a demandé à l'instant. Oui, moi je disais justement que c'était comme lorsqu'on fait une note pleureuse par exemple, quand on fait… Non ? Non. Les notes pleureuses, c'est quand on altère une note. En fait, là, je n'ai pas du tout fait de notes altérées. Si je veux faire une note pleureuse là-dessus… Ah oui, non, c'est… En fait, j'altère un petit peu. Là, j'altère beaucoup. Si j'altère un petit peu… Non, ça fait ça, une note pleureuse. Ce n'est pas ce que j'ai fait ici. Non. Parce qu'en fait, qui dit une note pleureuse dit altération. Et comme tout le monde ne sait pas jouer les altérations, je n'ai pas voulu en mettre ici. Donc, ce n'est pas ça. Donc, je refais le… On va trouver. C'est le but aussi. C'est la méthodologie. Donc, je refais les deux. Je vais essayer d'être encore plus expressif dans la seconde version. Peut-être que vous allez savoir ce qu'il faut faire. Alors, première version, une version plate et une version explosif. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que vous avez remarqué une différence, Carmen ? Oui, alors peut-être, oui, pour donner plus de la mélodie aux notes. Je n'en sais rien, pour les donner plus, plus, les rendre plus mélodieux. Je ne sais pas si c'est ici. Oui, mais comment j'ai fait ? Pourquoi c'est plus mélodieux ? Les notes sont exactement les mêmes. Eh bien, c'est dû par ta façon de jouer, donc de ton... Ah, bon. Oui, effectivement, c'est ma manière de jouer qui fait que c'est plus mélodieux dans la seconde version que dans la première. Déjà, je te remercie parce que si tu m'avais dit que je préfère la première version, je me serais posé des questions. Donc, ok, non, mais je plaisante. Mais bien sûr que c'est plus mélodieux, mais qu'est-ce qui fait justement que c'est plus mélodieux ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est plus fin. Oui, d'accord, mais comment j'ai fait ? Comment j'ai fait ? Ah, bien, comment tu as fait, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un truc que j'ai fait, j'ai pensé à quelque chose qui me permet justement de faire tout ça mélodieux. Je ne me suis pas dit, allez Seigneur, donne-moi la capacité de faire tout ça mélodieux. Je fais exactement la même chose et tout seul coup, Dieu est... Parce que bon, voilà, le halo de lumière que vous voyez au-dessus de moi, c'est la lumière divine. Et du coup, ça... Non, non, pas du tout. Il y a un truc. Il y a un truc. À quoi j'ai pensé ? Je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Sur cette note-là, je dois faire ça, etc. Pour que ce soit justement plus mélodieux. Alors, je peux vous faire un exemple avec du texte, par exemple. Allez, on va prendre un texte. Peut-être que vous allez mieux comprendre ce que je fais. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est important d'essayer de comprendre ça. On tourne autour, on ne sait pas. Voilà. Bon, voilà. Par exemple, je prends un petit texte. Donc, c'est un triple album de Claude Lemel, qui est un excellent auteur de chansons françaises, qui est un ami, puisque ça fait six ans que je le connais, que je le vois très régulièrement. Je participe à ses ateliers d'écriture. Il a écrit un petit texte de remerciement pour le CD. C'est juste parce que j'ai ça sous la main. Ce n'est pas un grand rapport avec Acnus Dei. Donc, je vous lis le texte de manière plate, et puis après, plus expressif. Vous allez me dire quelle est la différence entre les deux. Donc, je coupe ton micro, Carmen, si quelqu'un veut prendre la parole. Tu n'hésites pas à intervenir. Merci. Merci à mes parents de m'avoir donné la vie. Merci à Jacques Brel de m'avoir donné l'envie d'écrire des chansons. Merci à Francis Lemarque, Gérard Gaillaguet, Mireille, Lionel Rochman et Joe Dassin, sans qui personne ne les aurait jamais connus. Merci à l'Assasem qui m'a permis d'en vivre, et à mes éditeurs pour leur soutien, aussi amis qu'alcool professionnels. Merci à Vava, Elisabeth, Catherine et Anne, qui savent pourquoi. Merci à Pierre Delanoé, qui savait comment. Merci à mes amis qui se savent, etc. Bon, ça, si je parle une heure comme ça, vous allez vous endormir. Maintenant, la seconde version. Merci à mes parents de m'avoir donné la vie. Merci à Jacques Brel de m'avoir donné l'envie d'écrire des chansons. Merci à Francis Lemarque, Gérard Gaillaguet, Mireille, Lionel Rochman et Joe Dassin, sans qui personne ne les aurait jamais connus. Merci à l'Assasem qui m'a permis d'en vivre, et à mes éditeurs pour leur soutien, aussi amical que professionnel. Merci à Vava, Elisabeth, Catherine et Anne, qui savent pourquoi. Merci à Pierre Delanoé, qui savait comment. Merci à mes amis qui se savent. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Qu'est-ce que j'ai fait ? À quoi j'ai pensé ? Jean-José dit, une seule respiration de bout en bout. Non, je ne suis pas capable de… Si je reprends ma respiration, merci à mes parents de m'avoir donné la vie. Non, je n'y arriverai pas. Non, ce n'est pas ça. Oui, Carmen dit, j'ai aimé de l'expression, de l'intonation. Oui, mais c'est quoi justement ? Comment je fais ? La question, c'est comment. On comprend bien que le but, c'est que ce soit plus expressif. Effectivement, c'est plus sympa d'entendre la seconde version que la première. La première, c'est vraiment un truc… C'est un peu comme ce qu'on entend dans les buts ou dans les métros pour annoncer la station suivante. C'est pénible à mourir. Bon, à mourir peut-être pas, mais c'est vraiment pénible. Il y a plus de vie. Oui, mais comment je fais ? Là, Carmen, jusqu'à présent, tu me dis, il y a plus d'expression, c'est plus joli, il y a plus d'intonation, il y a plus de vie. Oui, mais imagine que je dise à un élève, tu veux jouer mieux un morceau, mais il y plus de vie. Voilà. Allez, tu me donnes mes sous et maintenant, allez, au revoir, à la semaine prochaine. Le gars, il arrête les cours. Il se dit, laisse tomber, il est nul le prof. Je dis ça, ce n'est pas pour… Je te taquine, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas d'élément concret. On ne sait pas comment faire. Une fois, j'ai entendu, j'ai assisté, j'étais élève à l'époque, de piano jazz. Et il y avait, je ne dirai pas qui, parce que le gars, c'est un très bon musicien de jazz, mais franchement, au niveau pédagogie, c'est vraiment zéro, zéro pointé. Et je ne veux pas dire de mal de lui, parce que ce n'est pas le but non plus, mais vraiment, c'est une catastrophe. Alors que c'est un super, vraiment très, très bon musicien de jazz. Et j'adore jouer avec lui, donc c'est pour ça que je ne veux pas donner son nom pour ne pas lui faire de mal, mais c'est juste pour l'exemple. Et en fait, le truc, c'est qu'un gars avait joué à un morceau de piano qui était vraiment, vraiment bien. Il manquait quelque chose, quoi. Il manquait quelque chose. Et en fait, il lui dit, mais tu vois, il faut que ce soit plus, tu vois, il faut que ce soit beaucoup plus expressif que ça, que tu vois, que ce soit qu'on est, tu vois, que tu comprends, quoi, qu'il y ait plus de… parce que là, ce que tu fais, c'est pas mal, c'est énorme, tu joues très bien. Mais bon, tu vois, il faut que tu fasses ton truc, quoi. Voilà. Allez, merci. Suivant. Voilà, le gars qui sort de 5 minutes en disant, il faut qu'il y ait plus de vie, il faut que tu fasses ton truc. S'il comprend quelque chose, moi, je ne lui ai pas eu des cacahuètes. Donc, c'est impossible, quoi. Donc, non, non. C'est OK, il faut qu'il y ait plus de vie, il faut qu'on fasse son truc. OK, mais c'est quoi ? Comment je fais ? Comment j'ai fait ? Entre les deux textes, qu'est-ce que j'ai fait sur ces mots pour que justement, il y ait plus de vie ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Physiquement, qu'est-ce que j'ai fait physiquement pour… Ah, Jean-José, peut-être. Les notes, elles ne sont pas… comment dire… tu ne fais pas les notes… simplement, tu appuies, quoi, avec des syllabes. Oui, mais qu'est-ce que tu appelles appuyer ? Appuyer comment ? C'est-à-dire… Tu prononces… tu parles, tu parles dans ton harmonica, quoi. Bon, reprenons, pour ne pas tout mélanger, reprenons le texte. Je laisse ton micro ouvert, je te lis deux phrases et tu me dis comment je fais pour appuyer les mots. Si tu devais appuyer les mots, comment tu feras ? Donc, je refais les deux premières. La première version toute plate et la seconde version avec plus de vie, comme dit Carmen. Merci à mes parents de m'avoir donné la vie. Merci à Jacques Brel de m'avoir donné l'envie d'écrire des chansons. Merci à mes parents de m'avoir donné la vie. Merci à Jacques Brel de m'avoir donné l'envie d'écrire des chansons. Qu'est-ce que j'ai fait entre les deux ? Excuse-moi, Carmen écrit aussi quelque chose. Plus en douceur, plus de vie, oui, mais physiquement, ça ne me dit rien. Je ne sais pas comment on fait. Alors, Jean-José. En lisant les textes, je ne saurais pas comment expliquer, mais en jouant dans l'harmonica, soit tu souffles ou t'inspires dans les trous. Sans articuler, t'articules en fait. C'est comme si tu… Au lieu de, par exemple, un news day, simplement en soufflant. Particule. Ce n'est pas que ça. Si je reprends l'idée du texte, je peux très bien articuler le texte et faire en sorte que ce soit hyper plat. « Merci à mes parents de m'avoir donné la vie. Merci à Jacques Brel de m'avoir donné l'envie d'écrire des chansons. » Si j'articule beaucoup, je parle comme ça pendant cinq minutes, vous allez vous barrer. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Alors, je coupe ton micro. Je vois qu'Alain a une idée. Oui, je pense que… Disons qu'on pourrait appeler ça des ponctuations entre chaque note. Non. Alors, j'essaie de faire… Je vais essayer de faire la même ponctuation avec le texte. « Merci à mes parents de m'avoir donné la vie. » « Merci à mes parents de m'avoir donné la vie. » Qu'est-ce qu'il y a de la différence entre les deux ? Alors, on donne notre langue au chaud. Ah non, ça c'est interdit, ça. Interdit de passer son tour. Je resterai ici jusqu'à ce que vous trouvez. Mais vous allez trouver, c'est le but. C'est ça la difficulté de l'enseignement. Mais c'est ça aussi qui fait la passion de l'enseignement. C'est ça, c'est de réussir à… Si je donne la réponse, de dire « bon, ok, bon, il me donne la réponse. » Non, c'est essayer de vous faire comprendre d'où ça vient et comment on peut faire. Et c'est comme ça. Là, vous allez mieux retenir parce que vous aurez cherché pour le faire. C'est un peu comme un inertif de maths. Si vous n'arrivez pas à le faire et que je vous dis « bon, ben voilà, la solution, c'est ça. » Non, par contre, si je vous aide à trouver le chemin et que vous trouvez la solution, ça y est, vous saurez refaire l'exercice. Donc, alors, comment je peux me faire pour qu'il y ait de la… Carmen dit de la conviction. Très bien. Alors, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Mon élève me dit « Bertrand, je voudrais jouer mes… » Elle se marre d'avance. « Jouer mes mélodies avec plus d'expressivité. » Eh bien, écoute, mon gars, alors déjà, tu me donnes 1 000 euros. Tu vas voir le conseil du siècle. Mais-y de la conviction. Et là, le gars… Et là, je me retrouve au tribunal aussitôt. Ce type est un arnaqueur. 1 000 euros pour ça ? Non, mais il se fout de moi, quoi. Non, c'est… Ok, bon. Non, les cours, je dis ça pour ceux qui ne sauraient pas. Je ne demande pas 1 000 euros pour les cours. Même si je donne un bon conseil. Alors, comment je fais physiquement ? Comment je fais physiquement ? Alors, peut-être qu'on va faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est vous qui allez me lire un texte, ce que vous voulez, et essayez d'y mettre de la conviction. Et me dites, dites-moi, par exemple… Alors, on va prendre un… Qu'est-ce qu'on peut m'écrire comme texte ? Par exemple, ce texte-là… Je suis fier de jouer de l'harmonica. Hop. Voilà. Donc, je veux que vous me lisiez ce texte. Attendez. Ouf. Voilà. On va effacer, par contre… Je vais juste effacer ici. Tac. Voilà. Donc, je veux que vous me lisiez cette phrase avec conviction et peut-être que vous allez trouver ce qu'il faut faire pour… Pour justement mettre de la vie, etc. Donc, Carmen, est-ce que… Donc, on peut évidemment lire « Je suis fier de jouer de l'harmonica ». Mais si vous lisez comme ça, c'est un problème. Donc, essaye de mettre de la conviction. On va écouter ce que ça donne. Carmen. Je suis fier de jouer de l'harmonica. Ok. Alors, les autres… Merci. C'est exactement ce que je voulais. Les autres, est-ce que vous avez remarqué quelque chose entre ma manière de parler et la manière de parler de Carmen ? Oui ou non ? Oui. Bon. Alors, qu'est-ce que Carmen a fait ? Alors, Carmen, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait pour mettre de la conviction ? Tu auras pu lire… J'ai mis mon cœur. D'accord. Bon. Physiquement, physiquement. J'ai mis mon cœur. Voilà. Voilà. Physiquement, je prends mon cœur, je le mets là. Non, non. Comment on fait ? Vas-y, redis-moi ta phrase. Je suis fière de jouer de l'harmonica. Voilà. Tu as dit « je suis fière de jouer de l'harmonica ». Qu'est-ce que c'est la différence entre « je suis fière de jouer de l'harmonica » et « je suis fière de jouer de l'harmonica ». La différence entre les deux, c'est quoi ? Peut-être… La différence, c'est que j'ai mis plus de poids. Je ne sais pas comment expliquer. Plus d'intonation. Oui, mais on tourne en rond là. Intonation, poids, conviction. Qu'est-ce que tu as fait physiquement ? Alors, je coupe ton micro. Alain, il y a aussi. Elle y a mis de la conviction dans sa lecture. Elle a compris ce qu'elle voulait dire. Elle y a mis sa conviction, sa compréhension. Oui, d'accord. Mais en faisant quoi ? Comment tu fais pour mettre de la conviction ? En articulant. Non. Ou alors, vraiment, je n'articule pas. Mais quand je dis « je suis fière de jouer de l'harmonica », je n'ai pas l'impression de particuler. Évidemment, si je dis « il y a un harmonica », là, on ne comprend rien. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Entre « je suis fière de jouer de l'harmonica ». Alors, on va refaire l'exemple. Attends, je coupe ton micro. Carmen, si tu veux bien refaire. Tu me fais deux lectures en articulant, parce que sinon, Alain, on ne va pas être content. Je plaisante. Donc, en articulant, tu me dis « la première, mais complètement plat, le truc, tu n'y crois pas du tout. » Et la seconde, avec conviction. Ok ? Je suis fière de jouer de l'harmonica. Je suis fière de jouer de l'harmonica. Voilà. Alors, quelle est la différence entre « je suis fier de jouer de l'harmonica » comme tu l'as fait, et « je suis fier de jouer de l'harmonica ». Quelle est la différence entre les deux ? D'ailleurs, sur quels mots est-ce qu'on met l'intonation ? Entre « je suis fier de jouer de l'harmonica » et « je suis fier de jouer de l'harmonica ». Quelle est la différence entre les deux ? Carmen ? Oui ? Tu as insisté sur quels mots ? Sur le mot « fier ». Ok, sur le mot « fier ». Alors, qu'est-ce que tu as fait sur ce mot « fier » pour qu'on sente que tu avais de la conviction et qu'il y avait de la vie et que le ton était différent ? Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... Mais écoute... Qu'est-ce que tu as bien pu faire avec ce mot ? Alain, peut-être ? Elle a maintenu le mot « fier ». Disons qu'elle est restée sur le mot « fier » pour bien marquer. Non, je n'ai pas l'impression. Si je refais ce que tu dis, ça ferait... Je suis fier... Je vais refaire la même chose exprès, mais enfin... Encore une fois, je suis... Non, non, mais je sais que je t'embête un peu, mais on va trouver, on va trouver. Je refais exactement ce que tu viens de me dire. Donc, je fais le premier sans rester sur ce mot. Il y a la même chose en restant sur le mot. Je suis fier de jouer de l'harmonica. Je suis fier de jouer de l'harmonica. Je n'ai pas l'impression qu'il y a conviction. Je suis fier de jouer de l'harmonica. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça qu'elle a fait. Elle n'a pas resté un quart d'heure sur « fier ». Je suis fier de jouer de l'harmonica. Et non pas « je suis fier de jouer de l'harmonica ». Je suis fier de jouer de l'harmonica. Ça ne marche pas, tu vois. Ce n'est pas le fait d'avoir joué plus long. Puis en plus, dans le « agnus dei », si j'étais resté plus longtemps sur une note, on s'aurait dit « tiens, la noire, elle dure un quart d'heure, il y a un problème. » Donc, ce n'est pas une question de durée. Il y a autre chose que vous ne voyez pas. Mais si vous ne le voyez pas, ça veut dire que… Je comprends parce que c'est quelque chose dont on… Enfin, on en parle quand même. Mais il y a beaucoup de musiciens qui n'incitent pas assez là-dessus. Et pourtant, c'est capital. La hauteur différente, non, ce n'est pas ça. Alors, peut-être qu'en lisant le texte, on peut aussi changer un petit peu la hauteur des mots. Mais dans « agnus dei », je n'ai pas changé la hauteur des notes. Quand j'ai joué un sol, un la, c'est aussi un sol, un la dans les deux versions. Je n'ai pas transposé pour que, évidemment… Si je transpose, là, évidemment, ça va être différent. Mais non, là, les notes étaient exactement les mêmes. Donc, ce n'est pas une question de hauteur. Moi, j'aimais bien le côté appuyé, mais appuyé comment ? On n'appuie pas avec la… On peut appuyer avec une hauteur différente, mais si on change la mélodie. Mais là, la mélodie est la même. Donc, ce n'est pas une question de hauteur. C'est autre chose. Qu'est-ce donc ? Ah, on va trouver. On va trouver. Alors, je vais imiter Carmen. Non, non, la hauteur différente. Non, ce n'est pas ça. Ah oui, pardon. J'ai cru que… Donc, j'imite Carmen, mais en exagérant ce qu'elle a fait. Peut-être que vous allez comprendre. Je refais ma version à moi complètement plate et la version de Carmen plus expressive en exagérant ce qu'elle a fait. Je suis fier de jouer de l'harmonica. Je suis fier de jouer de l'harmonica. Quelle est la différence entre les deux ? Je suis fier. Je suis fier de jouer de l'harmonica. Je suis fier de jouer de l'harmonica. Alain, peut-être ? Non. Non ? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux ? Physiquement. Je suis fier. Je suis fier de jouer de l'harmonica. Je fais exprès de… Le reste des mots, je les prononce de la même façon. C'est juste sur le mot fier que j'insiste. Et l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que je peux bien faire sur ce mot pour insister dessus, pour y mettre plus de vie. Sur fier, qu'est-ce que je peux bien faire dessus ? Qu'est-ce que je peux bien faire ? Alain dit, Bertrand, tu nous torture. Eh oui, eh oui. Eh oui, et voilà, c'est ça. Je suis un… En fait, il faut bien le dire, je suis un prof sadique. Déjà qu'il n'y a pas grand monde, ils ne vont plus jamais revenir. C'est bon, allez, au moins, on n'y va pas. C'est bon, c'est pour souffrir comme ça. Non, mais en plus, ce qui est pire, non seulement je vous torture, mais ça s'est enregistré et ça va être… tout le monde va vouloir souffrir sous le joug du prof d'harmonica. C'est insupportable. Mais je veux que vous trouviez… Alors, je recommence avec la mélodie, peut-être. Je fais juste le début de la mélodie. Sol, 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 la, la. Sol, 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 la, la. Je fais exactement les mêmes notes, exactement la même moitié. What's the difference? J'exagère encore. Je fais les deux. C'est moins joli, mais c'est pour vous donner qu'est-ce que je peux bien faire de différent entre la première et la deuxième version. Qu'est-ce qui se passe sur les notes? Je les joue différemment, mais sur quoi je… Ce n'est pas la hauteur parce que la hauteur est exactement la même. Ce n'est pas sur le rythme parce que le rythme est exactement le même. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais sur ces notes pour qu'on les rende plus expressives? 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Pâme, 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 pâme. Carmen, tu veux parler ou écrire? Parler? Ah, tu as écrit, finalement. Ah, ça y est! Wow! Je les ai retrouvés. fin de la torture on est presque au bout on change le volume très bien alors bravo et alors vas-y précise-moi ça Jean-José on change le volume ça veut dire quoi ? ça veut dire on change le volume ne m'emmerde pas tes questions c'est bon je t'ai dit file-moi mes 1000 euros je t'ai dit on change le volume tu te démerdes maintenant c'est bon alors jouer plus ou moins fort oui voilà merci ah ça y est waouh génial non bravo vraiment je suis content que vous l'ayez trouvé waouh vous voyez comme quoi ça vaut le coup donc oui jouer plus ou moins fort c'est ça la différence je reprends les exemples mais franchement je vous taquine un peu mais franchement c'est vraiment ça donc quand Carmen tout à l'heure a dit je suis fier de jouer de l'Armenica elle a lu elle a lu le mot fier plus fort comment tu fais pour mettre plus de conviction si j'engueule quelqu'un et je vais y mettre de la conviction comment je vais faire je vais parler plus fort je ne vais pas lui dire j'en ai assez que tu me trompes avec la voisine non je vais dire hé j'en ai assez que tu me trompes avec la voisine voilà sur voisine je vais mettre la conviction comment je fais je ne me dis pas j'en ai marre que tu mettes avec la voisine mais intérieurement j'ai la conviction non je vais parler plus fort ok donc c'est ça la nuance c'est entre autres choses de complètement plat et le fait de lire tout à l'heure le petit bouquin que j'ai lu sur les remerciements il y a des mots que j'ai prononcés plus fort parce que ils me paraissaient importants plus importants que le reste ils ne sont pas tous aussi importants merci à mes parents de m'avoir donné la vie c'est pas rien quoi de la vie c'est bon donc merci bon A c'est pas c'est pas le mot le plus important mais parents c'est un peu mieux de m'avoir donné la vie merci à mes parents de m'avoir donné la vie donc j'insiste sur vie quoi donc je lis vie plus fort merci à Jacques Brel de m'avoir donné l'envie d'écrire des chansons l'envie donc je parle plus fort pareil pour les pour la musique si vous voulez mettre des nuances il y a des notes qu'il va falloir jouer plus fort que d'autres ok donc plus nuancé il faut jouer effectivement sur le volume c'est à dire le volume sonore c'est est-ce qu'on joue plus fort ou moins fort bon alors le maintenant le truc c'est quelle note je joue plus fort quelle note je joue moins fort donc je ne vais pas vous demander la quelle est la méthode parce que c'est moi qui vous l'a donné maintenant vous avez compris comment on fait donc en fait il y a un truc qu'on peut faire en manière générale c'est pas forcément c'est pas forcément une chose de systématique mais ça peut être ça peut être déjà une piste c'est que quand la mélodie monte vous pouvez déjà jouer de plus en plus fort c'est à dire que là sol 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 là là tac là vous pouvez aussi jouer plus fort parce qu'en fait c'est plus logique de chanter plus fort quand on monte la mélodie que l'inverse pourquoi parce que quand on chante alors en fait c'est une histoire de corde vocale en fait c'est à dire que ou même quand on parle c'est la même chose si je veux monter la voix en fait je vais devoir les cordes vocales vous savez ce que c'est que les cordes vocales ou pas oui non Carmen c'est que les cordes vocales là ce sont des je me suis peut-être trop en français ah mais bon c'est des non je sais que c'est ce sont des organes qu'on a dans la oui voilà et c'est ça qui permet de monter et de prendre la voix voilà je sais pas je sais pas si c'est ça il peut-être bien je me suis dit ça y est il recommence il nous pose encore des questions il y en a marre de ce prof alors donc oui c'est ça bon on va pas faire un cours sur le champ je suis pas non plus prof de champ ça se saurait donc non ce sont des muscles en fait qu'on a effectivement dans ah des muscles voilà des muscles en fait c'est un peu comme c'est vraiment comme des cordes mais c'est tout petit c'est c'est pas c'est pas des cordes de 20 cm c'est entre 3 et 5 cm et c'est et en fait quand on souffle le souffle d'air il passe par les il passe par les muscles c'est des muscles là et en fait le truc ça marche comme des cordes c'est pour ça qu'on les appelle les cordes vocales c'est à dire qu'en fait quand on quand on fait quand les cordes sont très très longues et bien les notes sont sont très graves si le souffle d'air sont très grave il va falloir détendre se détendre complètement et donc j'essaie en tout cas voilà ça y est donc c'est comme les hanches si les hanches sont très longues le son va être très grave pareil pour les cordes si on prend une corde de piano qui fait il y a une corde qui fait 2 mètres de long c'est à dire qu'en fait elle traverse le piano en diagonale elle fait plus de 2 mètres c'est la note la plus grave du piano à l'inverse si je veux monter ma voix dans l'aigu dans l'aigu je suis obligé de contracter les muscles comme je contracte les muscles ça se raccourcit c'est comme les anges de l'arménica qui sont plus courtes donc qui sont les plus aigus ou les cordes du piano qui sont toutes petites et ça sera très aigu et bien en fait du coup pour contracter je fais un effort ce que je ne fais pas au piano enfin au piano j'appuie sur une douche mon neveu qui a 2 ans quand il s'amuse à faire des sons sur le piano il tape comme un fou sur les graves il tape un fou sur les aigus il fait exactement le même effort et ça fait des sons différents mais quand on le fait avec la voix on est obligé de faire un effort pour contracter les cordes vocales ce n'est pas un effort surhumain mais c'est quand même un effort par contre si on veut vraiment aller très très haut dans l'aigu là ok ça commence à devenir surhumain et donc on a ça en nous c'est-à-dire que quand on veut monter la voix on fait un effort donc comme on fait un effort on a aussi tendance à chanter plus fort même si on ne veut pas c'est un peu certains ils sont capables de monter la voix très haut et de le faire le plus doux possible mais ça c'est vraiment un travail un travail de chant de chanteur professionnel mais spontanément quand on monte la mélodie on joue plus fort donc vous pouvez faire ça et donc à l'inverse évidemment si vous descendez la mélodie vous jouez de moins en moins fort on n'est pas obligé de faire ça mais c'est déjà une bonne pratique alors le truc c'est que ce n'est pas parce que ça monte un peu qu'il faut jouer plus fort que ça descend un peu en fait par exemple ici on n'est pas obligé de jouer plus fort ici et moins fort ici et rejouer plus fort ici et puis encore plus fort ici puis là ça redescend donc moins fort ici puis plus fort ici puis plus fort ici puis encore là moins fort on n'est pas obligé de faire ça à chaque fois sinon ça fait un truc un peu trop il y a un peu trop de nuances du coup mais par contre sur des fins de phrase par exemple la phrase elle se termine par une montée donc je vais jouer plus fort quito lispe catamundi bon là ça reste à peu près autour des mêmes notes donc là je peux je ne suis pas obligé de jouer plus ou moins fort là ça monte vers le sommet mélodique donc je vais jouer plus fort et puis là ça redescend un peu donc je vais jouer un petit peu moins fort donc si je fais ça ça fait ça ce que j'ai fait ici c'est ce qu'on appelle en musique un crescendo je joue de plus en plus fort après je suis resté sur les mêmes nuances tac là il y a aussi un crescendo sur le ré de misé ré misé ré ré et je termine par un décrescendo je joue de moins en moins fort ok et donc là c'est un truc que vous pouvez faire même dans les exercices même si ce n'est pas une chanson même dans un exercice mélodique un exercice de navigation par exemple dans la formation complète et bien vous pouvez penser à ça se dire ok maintenant je sais jouer les notes j'y mets de l'expressivité en jouant les fins de phrase plus fortes ou moins fortes selon si la mélodie monte au ciel d'être ok bon et bien merci de votre participation vous avez bien vous avez bien bossé alors ok